et salut la compagnie bienvenue au maroc nous sommes parti pour une toute nouvelle aventure et cette fois ci à l'étranger on va rejoindre l'agence de voyage travel base qui organise un trek dans l'atlas on a juste trop hâte là on sort de l'aéroport et let's go c'est parti pour l'aventure moi c'est alexis bruce j'ai 24 ans et je suis passionné d'aventure j'ai d'ailleurs décidé d'en faire mon métier alors je t'emmène avec moi à l'heure de mes périgrénations las tes chaussures et remplis ton sac pour partir droit vers le cap sauvage après avoir exploré en entier mon pays la france j'ai envie de découvrir d'autres horizons sur notre globe et me tester sur d'autres biotopes alors pourquoi ne pas débuter par un trek dans l'afrique du nord et plus précisément l'atlas marocain avec sa grande chaîne de montagne afin de partir à la rencontre des peuples autochtones nommés berbères ce voyage débute à marrakech j'avoue que le dépaysement se fait dès les premiers instants d'ici rien n'est pareil que chez nous en europe une fatigue pesante mais il me reste près de cinq heures de bus pour m'enfoncer dans les montagnes de l'atlas cette nuit on dort sur des tapis le dortoir pour cette nuit on est tous alignés comme ça et juste on va se demander qui c'est qui ronfle le plus fort quoi il faut savoir qu'il est quand même il est une heure du mat' il est minuit minuit on vient juste d'arriver et je crois qu'il faut qu'on descende on a appelé pour les manger là quelques heures de sommeil seulement et j'ouvre les yeux difficilement je peine à croire que je suis au milieu d'un pays où je ne connais rien pas le temps d'atterrir il est déjà l'heure de mettre son sac sur le dos et d'entamer la première journée de marche comment c'est le grand départ apparemment aujourd'hui on a une quinzaine de kilomètres cette centre des plus et ça doit être la journée la plus facile on a hâte de découvrir un petit peu les paysages mon guide brahim me parle déjà de son pays avec passion et il m'indique qu'il a toujours vécu dans le village de nomades nous avons passé la première nuit en gîtes ça y est on fait les premiers kilomètres dans l'atlas marocain qui s'étend sur plus de 700 km de long jusqu'en tunisie on découvre les paysages là qui sont juste grandiose hyper aride et je trouve ça vraiment trop trop stylé c'est la première petite pause de la journée et on est sous un arbre qui a plus de 700 ans et c'est un arbre sacré d'après ce qu'il m'a dit le guide sacré par les berbères les nomades du coin et moi je mange les petits bains qui nous sont servis et du coup en repas que j'ai piqué j'ai mis en la poche et que j'ai faim du coup j'en faim c'est fou quoi trop bon juste derrière moi tu peux voir le camp de base numéro 1 mais avant ça faut que tu es explique vraiment ce que je fais ici alors c'est l'agence de voyage tournée vers l'outdoor travel base qui m'a contacté pour expérimenter un de leurs voyages une de leurs expéditions donc là on est parti pendant six jours explorer un petit peu l'atlas marocain on est accompagné de guides et là ce soir donc du coup on a un bon campement avec un paysage de dingue c'est juste trop trop stylé ouais on s'organise on met tout en place pour profiter après pour être bien détendu après bah que tout soit fait se changer aussi parce qu'on est un peu transpiré mais belle première journée premier camp de base je prends mes marques et j'échange avec les autres pèlerins ce thé à la menthe servi va être désormais notre quotidien le repas de ce soir me fait du bien je dois reprendre l'énergie et rien de mieux que des spécialités marocaines pour cela alors la cuillère bien lourde je remplis mon estomac avant de rejoindre ma tante bercée par la pluie qui tombe on se lève tout juste de notre première nuit au milieu du désert là les gens sont en train de s'équiper on va pas tarder à décoller alors le programme du jour regardez grâce à l'application qu'a développé donc du coup l'agence travel base on voit tout l'itinéraire donc la partie rouge c'est ce qu'on a fait hier et là il nous reste la partie violette aujourd'hui normalement on devrait faire un 3002 3004 je sais plus exactement d'après ce que nous ont dit liquide donc on va monter bien haut avoir une belle vue et on va redescendre ensuite ce soir pour aller à un bivouac près d'une petite rivière on pourra se rincer faire un petit bout de lessive et de vaisselle voilà let's go on est chaud on est parti on fait les échauffements let's go on se met en jambes tout doucement ce matin et on traverse vraiment un paysage hyper lunaire on se regarde derrière moi il y a la roche qui est vraiment apparente on marche sur des milliers de cailloux du coup le sol il est assez complexe il faut faire gaffe on met les pieds ça change vraiment de ce qu'on a en France il fait du bien de sortir un peu de nos paysages qu'on retrouve par chez nous dans la montagne dans laquelle on a l'habitude d'évoluer aujourd'hui on a pas mal de dénivelé ce qui est bien avec l'agence travel base c'est que en fait c'est bien organisé c'est à dire que les personnes qui ont pas l'habitude de porter un sac qui ont un peu moins de physique et ben ils peuvent faire porter leur sac par les nids qu'il y a juste en dessous là qui sont en train de monter bon moi j'aime bien garder mon sac donc je le garde pour la marche mais voilà du coup ça rend le trek accessible même à des personnes qui sont plutôt débutantes on est passé la barre des 3000 mètres ah ouais ? ouais bravo Brian ah ouais bravo hein donc je vais te faire le style des feuilles allez c'est parti on a un autre cartil là je sais que c'est ça on a un autre cartil là ouais c'est ça c'est les 10 c'est le 10 c'est le 10 ça y est regarde c'est bon hein yalla 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 Salamu alaykoum merci on arrive au col juste avant le dernier sommet sur lequel on doit être qui sera qui sera le 5 mètres 5 mètres de de strike et là ça tape fatur sommet et après on revient ici pour détendre manji trop bien et le sommet est juste ici fatur juste en dessous dans la vallée c'est le village où on sera dans 2 jours et tout là bas le sommet qu'on voit le plus haut c'est un sommet à 4000 mètres c'est le Toubkal c'est le sommet qui est le plus haut au Maroc et nous on vient de tout là bas derrière on a déjà parcouru pas mal de chemin ok c'est la pause du midi vous voyez derrière tout le monde est en train de manger en fait on nous apporte un petit peu plein de repas du Maroc donc tagine etc des spécialités du coin on nous fait découvrir tous les plats et on nous met des petits tapis pour qu'on soit tranquille pour manger pour enlever ses chaussures etc pour faire la pause du midi et là on peut profiter de cette belle vue aussi ça va faire du bien de manger tranquillement allez je vais rejoindre les autres avant qu'il n'y ait plus rien du tout dans les plats bravo aux cuisses de l'homme c'est délicieux c'est nous qui font ça genre on voit toujours au loin le camp de base numéro 2 et là c'est impressionnant à quel point l'air est sec donc il faut vraiment veiller à s'hydrater souvent d'ailleurs il me reste plus beaucoup d'eau donc j'espère qu'il va y avoir un bout de lac ou je ne sais quoi c'est vrai que l'eau c'est une gestion particulière dans le désert quoi c'est trop trop beau cette immensité là non mais t'as vu il est en sandalettes le berger quoi t'as les coups quoi le mec il est à l'aise c'est le saffeur du désert des fois on s'en compte vraiment avec du matériel pour rien on fait un petit stage au désert et puis après il y a extrêmement de vent mais en fait nous on vient de tout là-haut au sommet de la montagne et on descend là-bas dans la vallée on voit déjà les tentes qui sont montées pour le campement le sol est aride et les paysages sont aussi bien splendides que peu accueillants il doit être difficile de vivre ici à l'année tout semble s'être arrêté comme figé non non on on Sous-titrage MFP. ... Bon, c'est la deuxième nuit dans l'Atlas Maroc. On a passé une très belle soirée. Le spot est juste hyper cool. Là, on est au bord d'un petit village où on voit les locaux vivants, les nomades, qui s'occupent de leurs bêtes. On a pu aller se toucher dans la petite rivière et qu'ils ont pu détourner la petite source qu'ils ont pu créer ou qu'ils puissent boire à l'intérieur. Et puis aussi apporter de l'eau à leur culture. Ils font pousser un petit peu de maïs dans les petits champs. C'est juste trop cool. On a l'impression d'être dans un film. Je trouve des paysiers, c'est n'importe quoi. Je chuchote parce que toutes les tentes sont assez groupées. Je ne vais pas faire trop de bruit pour réveiller les autres qui participent à cette immersion, à cette grande aventure. On va essayer de bien dormir. On se couche quand même assez tôt et on vit un peu plus au rythme du soleil, ça fait du bien. Et demain, on demandera à Brahim quel est le programme pour la suite des événements. En tout cas, aujourd'hui, c'était une super journée. C'est la margarine. J'ai des gueulettes. Le programme du jour, c'est une étape facile en général. On va descendre de la vallée là. Il y aura un canyon pour deux heures et demie. Et après, on arrive vers la rivière de Gaulle. C'est une belle étape parce que c'est varié. Entre vallées, bourges et l'eau, à peu près 14 kilomètres. Ok. On va souhaiter quoi ? 150 mètres de niveau négatif. Après, 200 mètres. Ok. Ça va, je vais en être tranquille. Tranquille. Un jour, il faudra comprendre qu'il faut nous suivre quand on passe comme ça. Ça, ça, ça évitera de revenir vous chercher toujours. Bon, on prend du temps pour observer la nature, tout ça. En fait, on se rend compte que le groupe est parti hyper loin. Et Brahim a compris qu'on était des pros. Du coup, ils nous laissent totalement nos autonomies. Genre, vraiment. Nos autonomies totales. On fait ce qu'on veut. Là, on est en train de descendre dans la vallée. Et c'est vraiment une règle en ordre de survie. C'est que quand tu veux chercher de l'eau, tu descends un petit peu à l'aval des cours d'eau, etc. Même s'ils sont à secs. Et tu vas toujours retrouver soit de la civilisation, soit de l'eau. Et là, l'eau, elle est juste en train de... Attends, il y a de la menthe. Il y a de la menthe sauvage. Bref. Et là, l'eau, elle est juste en train de ressurgir. Et voilà. Du coup, là, on pourrait remplir nos gourdes, etc. Et retrouver de l'eau. Bon, on fait une petite pause avec le groupe. Ça fait déjà deux heures qu'on marche depuis ce matin. Et l'avantage d'aujourd'hui, comparé aux autres jours, c'est qu'on a accès à l'eau directement. C'est vrai que l'eau, c'est une ressource assez rare. Et surtout dans le désert. Donc j'ai pris une bande filtrante. Et comme ça, ça me permet de m'hydrater. Ah, ça fait du bien. L'eau bien fraîche du Maroc. Allez, let's go. On prend les sacs et puis on repart. T'as le loup coco là. Alors, est-ce qu'on appelle le loup coco là ? Franchement... En avant ! C'est un mix entre Jackie Chan et... T'as le petit roseau. Pour moi, c'est difficile. C'est difficile ? Oui, mais c'est ok. C'est ce que tu veux. Si c'est trop facile, alors tu n'as pas vraiment... Pouche de toi. Oui. Donc... Non, c'est... Je l'aime. Mais... Je suis faite. Mais je vais plus loin. Plus loin. On traverse l'eau de la rivière de Georges Gaulle. Merci ! Nous sommes perdus en plein milieu du désert. Et pour survivre, il y a une bonne technique, c'est de s'étaler de la bouse, de la bouse de camel de chameau autrement dit, sur le front comme ça, un petit peu partout. Ça donne de l'énergie et ça permet aussi de passer le plus inaperçu dans les villages qu'on passe. Voilà. Non, juste blague à part, ça peut être une technique si on n'a pas de crème solaire et qu'on ne veut pas sembler à un touriste allemand. On se met un petit peu d'argile comme ça sur la tête. Et puis ça évite les gros coups de soleil. Parce que moi, j'ai tendance à être tout rouge à la fin de la journée. Allez ! On va aller perdre. Bon. C'est la petite pause du midi. Et comme on a marché toute la journée dans l'eau, on a les pieds trempés. Et d'ailleurs, je voulais en profiter pour vous parler des chaussures que j'utilise pour ce trek là. C'est des chaussures de la marque Columbia. C'est les Mid Conos Out Dry TRS. Et c'est des chaussures qui sont donc avec une tige mid, donc qui nous protège pas mal la maléole, etc. Parce que là, avec les pierriers qu'on croise tout au long du chemin, c'est quand même vachement efficace. Ce qui est cool aussi, c'est contrairement à d'autres baskets ou d'autres chaussures, en fait, il n'y a pas de chaussons à l'intérieur. D'ailleurs, c'est vraiment qu'une seule membrane, donc ça sèche beaucoup plus vite. C'est pour ça que là, je l'ai défait ce midi pour pouvoir les sécher. On a aussi un très, très bon amorti qui reprend son volume quand on fait des poses. Et on a un système aussi imperméable qui permet d'avoir le pied aussi pas mal protégé. Bon là, on a marché dans l'eau jusqu'à la moitié de la jambe, donc forcément, je les ai trempés. Alors, on a une technologie Omnimax qui permet vraiment une bonne flexibilité. Au niveau des crampons, on a une forme de S qui permet bien d'accrocher au terrain, de ne pas glisser quand on prend appui et également quand on descend, plus au niveau des crampons qui sont situés au niveau du talon. Là, on peut trouver aussi un petit système pour, encore une fois, améliorer le confort sur les roches. Et franchement, c'est des bonnes petites chaussures. Ça fait déjà 40 bornes qu'on marche avec. Et franchement, le terrain n'est pas évident parce qu'il n'y a pas vraiment de chemin. C'est du ressentier. Donc, je suis content d'avoir des bonnes godasses. Donc, si ça t'intéresse, je te laisse regarder dans la description et puis tu pourras retrouver les modèles que font Columbia pour t'équiper et toi aussi partir à l'aventure. C'est dégueulasse, du jus de pied. Je crois qu'on arrive au spot de ce soir. Ça te plaît, Muriel ? C'est beau, hein ? C'est magnifique. Et c'est notre campement. C'est un fond vert, en fait. C'est un fond vert, en fait. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. À tout moment, on se salit plus qu'on se rince. Bref, on va se rhabiller parce qu'il y a le vent qui souffle. C'est gay ! Bienvenue dans le quatrième spot de bivouac. Donc, on a installé la tente juste là. On va dormir vraiment entre les falaises. On a pu faire un brin de lessive encore aujourd'hui pour nettoyer les affaires sales. Et du coup, j'ai tendu une fêtière pour les étendre entre cet arbre là. Et du coup, on a mis la tente juste ici. Voilà. Ce qu'on fait généralement, c'est qu'on met la tente un peu plus tôt dans la journée, lorsqu'il y a encore légèrement du soleil. Comme ça, la tente peut sécher parce que généralement, en fait, dans le désert, la nuit est très humide. Donc, la tente est pleine de rosée. Donc, elle a le temps de sécher avant qu'on dorme dedans le soir. Et par contre, on va mettre nos salles de couchage, nos matelas, etc. au dernier moment. Parce qu'on est dans le désert. Et encore une fois, il y a énormément d'insectes et de choses comme ça. Donc, pour éviter qu'on se retrouve avec une surprise à l'intérieur du sac de couchage. C'est parti, c'est parti ! Ça marche, c'est parti, c'est parti ! Je n'ai pas peur du ça ! C'est parti ! Le nom de Hussain ! C'est parti ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour, je m'assoit ! Je m'assoit. Je m'assoit. Je m'assoit pour le allemand. C'est parti ! Ça va les gars ? Oui ça va, tajine ! Vous faites du bon boulot en tout cas, c'est trop bon ce que vous faites. Ce soir c'est quoi ? Ce soir c'est ? Spaghetti. La sauce, la soupe, la soupe du poire, et c'est pour le goûter. Donc bonjour à tous et à toutes, moi je suis Lynn, je suis guide chez Travelbase depuis 2 ans. J'ai moi-même été d'abord participante avant de passer de l'autre côté en tant que guide. Donc il y a des treks qui sont organisés par Travelbase où c'est juste une équipe de guides chez Travelbase. Et puis il y a d'autres projets, je pense à la Jordanie, je pense au Maroc ici, je pense dans les Balkans, où on travaille avec des guides locaux qui nous emmènent dans les montagnes et ça permet des superbes rencontres parce que voilà, on va à la rencontre de l'autre, on va à la rencontre de la culture de l'autre. Ce qui fait la beauté je trouve d'un voyage chez Travelbase, c'est la rencontre avec l'autre, que ce soit avec les participants, que ce soit avec les guides, que ce soit avec la culture, parce que venir au Maroc ou en Jordanie, c'est quand même pas la même chose qu'en Europe. Donc il y a d'autres coutumes, il y a d'autres habitudes, il y a une autre culture, il y a des traditions. Et je pense que c'est ça qui peut rendre un voyage hyper enrichissant. Quand j'ai décidé de faire mon premier voyage avec Travelbase, c'était aussi pour ces raisons-là. C'était en tant que femme seule, j'ai beaucoup voyagé seule, mais il y avait certains pays, et ça ce sont des clichés, c'est des stéréotypes malheureusement, il y avait certains pays où je n'avais pas envie d'aller en tant que femme seule. Et donc du coup, ça me rassurait vachement d'être dans un groupe. Et je pense qu'il y a cet aspect genré du fait que les hommes ont peut-être moins peur, se sentent moins en sécurité pour faire un trait en autonomie, se sentent peut-être moins menacés aussi. Mais après, je sais que ce n'est pas la majorité des femmes qui pensent comme ça. J'avoue que nos échanges avec Kline me touchent. Ça fait plaisir de rencontrer des gens qui se sentent bien et sont alignés. Je vois qu'elle aime ce qu'elle fait. . Aujourd'hui, nous allons traverser de nombreux villages berbères. On croise alors les populations locales. J'apprends alors que selon leurs croyances, le fait d'être filmé est vu comme une malédiction. J'aperçois des femmes travaillées dans des champs. Les arbres sont pleins de fruits. Et les enfants nous regardent avec des grands yeux et avec tant d'interrogations. Nous sommes alors invités dans une des maisons du village. La coutume est d'offrir un thé aux passants. Comme ça, on peut mettre moitié, moitié. Ici, la technologie, la modernité est vraiment discrète. C'est les animaux côtoient les humains. Il faut que je fasse un petit update. Nous sommes sur le quatrième jour de ce trek et de cette aventure dans l'atlas marocain. Alors aujourd'hui, on a traversé pas mal de petits villages berbères. On a pu voir les gens travailler et surtout les femmes travailler dans les champs. On a croisé aussi pas mal d'enfants qui mendient sur le bord de la route. Donc on leur a acheté ce genre de petit artisanat là. Il faut savoir que le guide nous a conseillé de ne pas leur donner de l'argent directement. Et plutôt de leur conseiller d'aller à l'école parce que les parents les envoient mendier. Enfin bref, ça casse tout un petit peu dans leur mode de vie. Il a fait très très chaud aujourd'hui. Donc j'étais content d'avoir mon petit béret là pour me protéger. Et là, on va pas tarder à arriver au spot de campement. Normalement, il y a une petite gîte parce que c'est les premières fois qu'on trouve un spot de civilisation. Donc là, on marche sur nos routes. Ça fait du bien pour les pieds. Et du coup, dans le gîte, il y a à mon avis du coca d'après ce qu'on nous a dit. Donc ça va pouvoir nous faire du bien après quelques jours à boire que de l'eau croupie. Quatre jours de marche intensive, de sécheresse totale et d'absence de civilisation. Et là, on tombe sur une petite épicerie perdue, mais du désert. Et on trouve quoi ? Du coca frais. Il n'y a rien d'autre, mais Coca-Cola est quand même venu foutre ses bouteilles ici. Ouais, c'est ouf. Les Américains sont partout. Et le prix surtout parce que du coup, on a acheté un chèche traditionnel. Chèche d'ici. T'as acheté du chocolat ? Moi, ça fait quatre jours que j'ai une folle envie de chocolat. Donc il y a des petites barres, comme ça, c'est ce qui se rapproche le plus de chocolat. Donc ici, c'est les dirhams. C'est la monnaie d'ici. Et donc, 10 dirhams fait 1 euro. Voilà, exactement. Et du coup, là, on a payé deux coca, le chocolat et le chèche. Deux coca, les deux barres de chocolat et le chèche, on a eu pour 6,20 euros. 60 et des brouettes, dirhams ? 62 brouettes. Donc en gros, 62 dirhams. En France, on a payé juste le coca avec ce qu'on a donné. Et là, on a eu un chèche au fer et du chocolat. Genre deux coca achetés. Un chèche au fer. Un chèche et deux barres de chocolat. Ouais, voilà. Putain, il est pourri mon chèche. Mais il coûtait que 4 balles. Allez, on installe le copain. Franchement, les sardines, c'est... Déjà, dans le désert, ça s'appelle les sardines de Mouk, c'est celui. Mais c'est vraiment l'ennemi du désert, quoi. Ah, j'ai envie de s'entrouler un trou. À chaque fois, il faut un bac plus 10 pour en planter sa tente, quoi. Oh, putain, celle-là, regarde ! Ça, c'est Méchoui. Ça, c'est Pagin. Le bâtonne, tu le mets là. Je pue les pieds. Je monte ta tente, da merde. Il y a un problème de tente, là, je trouve. Là, tout le monde est en train de s'atteler à monter son campement. Là-bas, on a la zone principale avec la cuisine, etc., où on mange, à l'abri. Et je te propose qu'on aille voir comment on fait caca ici, dans le désert. En gros, tu rentres là-dedans, tu fermes, il y a un trou, tu chies, et tu mets le pécu là-dedans. C'est simple et rustique, et surtout, il n'y a pas besoin d'eau. Et après, tu rebouches le trou, il n'y a plus de traces. Mais bon, quand tu es un groupe de 30 personnes comme on est là, je t'avoue que ça pue un peu du cul, si tu y vas en dernier, quoi. Nous sommes au cinquième jour du trek. On est parti du courpement qui était juste derrière là. Le soleil est en train de se lever, et du coup, ça se réchauffe pas mal. J'ai mis le chèche pour me protéger du soleil, parce qu'aujourd'hui, ça a bien tapé. Et on a une assez grande étape, puisqu'on doit passer la chaîne de montagne qui est juste derrière là, à travers un col, pour repasser sur la vallée par laquelle on a commencé cette aventure. Salaam Alekoum, aujourd'hui, on va retrouver la civilisation. Ok, me voici revenu en France, après de longues heures de bus, de longues heures d'avion, et de longues heures d'attente entre tous ces moyens de transport. Ça a été réellement une très très chouette expérience que de parcourir l'Atlas marocain sur plusieurs jours. On a pu découvrir des paysages juste magnifiques, découvrir un nouveau biotope aussi, qui est le désert et les montagnes d'un nouveau continent, finalement. J'ai pu aussi vraiment voir de mes propres yeux, et discuter, échanger avec un peuple qui est vieux, extrêmement vieux, et qui utilise des techniques pour survivre justement dans ces milieux-là, dans ce biotope du désert, la tribu des Berbères, donc une tribu nomade. On a pu voir comment ils vivaient, comment ils cultivaient, comment ils arrivaient à survivre un petit peu dans ce milieu aride et assez compliqué, ma foi, je dois le dire, à vivre. Alors, donc je remercie vraiment l'agence Travel Base d'avoir pu me permettre de vivre cette expérience-là, parce que c'était vraiment unique. Et voilà, je suis tout crevé là, j'essaie de me remettre, ça fait bizarre de se retrouver en quelques heures finalement, ben voilà, en France, retrouver mes montagnes un petit peu plus humides, etc. Après avoir passé 8 jours comme ça, à faire plus de 100 kilomètres à travers l'Atlas marocain, les guides étaient super, franchement, c'était hyper bien organisé, et ça m'a fait plaisir, ça m'a fait du bien aussi d'un petit peu dédouaner l'organisation, et de me laisser porter, juste de profiter des paysages, etc., de profiter du partage. Il y avait quand même un petit peu de monde, on a découvert cette population berbère, mais aussi avec les participants qu'il y avait, le guide, etc., donc on a pu quand même échanger, c'était une aventure où il y avait pas mal d'échanges, c'était pas une aventure solitaire, mais c'était vraiment top. Donc première grosse aventure dans un autre continent, si ça t'a plu, et si tu veux qu'on reparte à l'aventure sur un continent, déjà tu peux me donner peut-être en commentaire le continent sur lequel tu veux que j'aille, survivre, faire un trek, etc., ça peut être cool. Et je serais curieux de savoir si ça vous plaît, parce que moi en tout cas ça m'a vraiment bien plu, et je pense que c'est que le début des gros projets comme celui-ci. Également si vous êtes intéressés par les chaussures que j'ai pu utiliser pendant ce trek, qui m'ont permis d'avoir zéro ampoule sur plus de 100 km dans le désert, les chaussures de chez Colombien, je vous mettrai le lien dans la description. Et puis on se retrouve bien sûr très vite pour un nouvel épisode, pour une nouvelle aventure. C'était Alexis Bruss, et ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501